Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et à la pensée de Françoise Dolto. Françoise Dolto fut une pédiatre et psychanalyste française qui s'est particulièrement intéressée à la psychologie des enfants. Elle naît le 6 novembre 1908 à Paris, dans une famille bourgeoise et de convictions catholiques et monarchistes. Après sa naissance, elle est confiée à une nourrice irlandaise qui se lia beaucoup avec elle, au point que ses parents devaient lui parler en anglais pour obtenir d'elle un sourire. Cependant, ses parents durent renvoyer la nourrice après qu'elle eût oublié Françoise devant la porte d'un établissement où elle y faisait des passes. L'enfance de Françoise Dolto se déroule dans un cadre catholique très strict. A 12 ans, elle est profondément marquée par la mort de sa sœur aînée, Jacqueline, âgée de 18 ans et enfant préférée de sa mère. Celle-ci tombe alors dans une dépression et accuse Françoise de ne pas avoir assez prié pour aider à la guérison de sa sœur. Comme sa mère considère que le seul but de Françoise est de se marier, elle s'oppose à ce que sa fille poursuive ses études. Néanmoins, Françoise décide d'aller à l'encontre de sa volonté et débute des études de philosophie au lycée Molière à Paris. En 1930, elle obtient un diplôme d'infirmière et un an plus tard, elle commence des études de médecine. En 1932, sur la recommandation de Marc Schlumberger, elle rencontre le psychanalyste René Laforge, qui a déjà accueilli en cure son frère Philippe un an auparavant et participe au début du freudisme français. En 1938, Françoise rencontre le docteur Édouard Pichon à l'hôpital Bretonneau. En 1939, elle soutient sa thèse intitulée « Psychanalyse et pédiatrie » dans laquelle elle expose certaines bases de sa méthode de psychanalyse des enfants qu'elle développera tout au long de sa vie. L'année 1938 est également celle où elle rencontre Jacques Lacan. Elle suit son enseignement à Sainte-Anne et resta en lien étroit avec lui tout au long de son activité de psychanalyste, lui reprenant parfois à sa manière de nombreux concepts. Pour rentrer maintenant plus en détail dans sa pensée, Françoise Dolto fut une servante militante de la cause des enfants, faisant de l'enfant en souffrance et de ses rapports avec la mère son domaine de prédilection. Plusieurs idées majeures ressortent de ses œuvres. Premièrement, l'enfant est une personne. Elle souligne l'importance de la parole que l'adulte peut adresser à l'enfant sur ce qui le concerne, parole qui peut l'aider à construire sa pensée. Ainsi, pour Dolto, l'enfant peut être psychanalysé très tôt en tant qu'individu. L'enfance a ainsi un rôle fondamental dans le développement personnel. Elle considère qu'avant même que l'enfant possède un véritable langage, l'être humain étant par essence communiquant, il communique déjà à sa façon par le corps. Par exemple, apprendre à marcher, ou même à se déplacer à quatre pattes, c'est commencer à vouloir s'affranchir des parents et exprimer un début de désir d'indépendance. Elle analyse les rapports enfants-parents, et notamment l'origine du complexe d'Oedipe et l'importance du rôle du père dès les premiers jours. A travers le père, l'enfant comprend qu'il n'est pas tout pour sa mère, ce qui entraîne un rapport de frustration et permet l'individuation. Elle explique dans sa thèse, psychanalyse et pédiatrie, le rôle de l'affect comme support de l'intelligence et porteur de l'expression des troubles. Elle détaille son développement en fonction des castrations, symboligènes, successives. C'est-à-dire la castration des symboles d'état infantiles, compensés par la maturation, par exemple l'échange verbal ou pré-verbal qui compense la tétée. Les séparations ont un effet symboligène. Elles permettront aux zones érogènes de devenir des lieux de désir et de plaisir. Par exemple, le sevrage est la première castration orale. Celle-ci modifie la valeur symbolique de l'objet mère sans le faire disparaître, à condition que la mère introduise aussi, par le langage, le bébé dans le monde social et qu'elle puisse devenir la mère que le bébé retrouve. Elle y explique que la connaissance de cette maturation psychique est indispensable à la pédiatrie. Cette thèse soulève de vives réactions. Elle est soit dénigrée avec force, soit profondément respectée. Elle développe également l'idée du parler vrai. Ne pas mentir à un enfant car on ne peut pas mentir à l'inconscient. Il connaît toujours la vérité. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. Dolto s'intéresse aussi à l'image inconsciente du corps. Pour elle, les dessins des enfants représenteraient leur propre corps. La prise de conscience de son propre corps est une étape de la structuration du sujet et de l'individuation. Enfin, le complexe du homard est une métaphore employée par Dolto pour représenter la crise d'adolescence. L'adolescence n'est pas simplement le travail de l'adolescent et les crises d'adolescence sont une étape nécessaire. L'adolescence, c'est chuter pour mieux remonter. L'enfant se défait de sa carapace, soudain étroite, pour en acquérir une autre. Entre les deux, il est vulnérable, agressif ou replié sur lui-même. Mais ce qui va apparaître est le produit de ce qui a été semé chez l'enfant, avertit Dolto. Il s'agit donc de l'évolution qui va se faire de l'adolescent vers l'adulte. Les parents devraient donc voir les crises explosives comme une preuve qu'ils ont rempli leur contrat. Les repères éducatifs s'avérant suffisamment souples pour sauter au bon moment. A l'inverse, si les parents sont trop rigides, l'adolescent restera prisonnier de sa carapace et comme désarmé face à la vie adulte qui l'attend. Et sur ce complexe du homard, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Françoise Dolto. J'espère que cela aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo.